Miss France 2023, Diane Lair évite la juste après le sacre de Miss Guadeloupe. Diane Lair n'est plus Miss France. Ce samedi 17 décembre, la France entière avait les yeux rivés sur TF1 pour suivre en direct, le couronnement de celle qui a succédé à l'ancien missile de France 2021. Et c'est donc un dira en pio qui va représenter la France et venir à la rencontre des Français pendant une année. Aux côtés de Cindy Fabre, qui prend le relais après le départ de Sylvie Tellier. Hier soir, les trente Miss régionales ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour séduire le jury et les téléspectateurs. Une soirée qui s'est déroulée sans embûche, enfin presque. Car si les reines de beauté ont enchaîné les chorégraphies sans aucune chute. Une candidate a frôlé la catastrophe. Et cette personne, c'est Marine Paulet. Miss Poitou-Charente. En effet, juste avant l'annonce des quinze demi-finalistes du concours de beauté. Cette dernière a glissé, juste en haut des marches. Une chute à peine filmée par les caméras de TF1. Mais qui a fait réagir pléthore d'internautes sur les réseaux sociaux. Miss Poitou-Charente n'est pas la seule à avoir glissé dans la salle de spectacle M. À chemin 36 à Châteauroux. En effet, en fin d'émission et alors que Jean-Pierre Foucault s'apprêtait à rendre son micro. Diane Lair a manqué de chuter sur scène. Une fois le discours de la nouvelle Miss France prononcé. La jolie brune qui anime une chronique dans l'émission de Guillaume Janton, le morning sans filtre. C'est approché de celle qui lui succède, pour lui faire une dernière embrassade. Seulement voilà, en s'approchant sur scène, l'ancienne fiancée de tous les Français a glissé sur un confetti et a manqué de tomber. Heureusement, la jeune femme des 1, 77 mètres est parvenue à rester droite, évitant ainsi une chute. Ça n'aurait d'ailleurs pas été la première fois que l'ancienne reine de beauté frôle ce type d'incident. Souvenez-vous, le soir de son élection, le 11 décembre 2021, Diane Lair avait failli tomber alors qu'elle défilait dans sa robe de princesse. Un moment qui est resté à jamais gravé dans sa mémoire, comme elle l'avait expliqué dans la boîte à questions de Canal Plus. Je me suis dit déjà, tu n'es pas tombé, je serais tombé, ce serait pire. Et de toute manière, c'était sûr, avait confié celle qui n'a jamais été à l'aise sur des talons hauts. Le bis répétita. Sous-titrage Société Radio-Canada